Des animaux égorgés en pleine conscience et découpés alors qu'ils sont encore vivants. Des actes de cruauté et des règles d'hygiène non respectées. C'est ce que révèle une nouvelle enquête de l'association L214 dans un petit abattoir certifié bio à Bois Chaux, dans l'Indre. Attention, les images que vous allez voir sont difficilement soutenables. Cette vidéo a été tournée fin août et début septembre 2018. Ici, on voit un employé étourdir les vaches à l'aide d'un pistolet à tige perforant. Problème, la tâche est souvent mal effectuée et les vaches reprennent conscience. Elles sont donc suspendues, puis saignées, alors qu'elles sont réveillées et sensibles, ce qui est interdit. Les animaux remuent dans tous les sens et tentent de relever la tête lorsque le salarié les égorge. Ces vaches commencent aussi à être découpées alors qu'elles sont encore vivantes. L'employé utilise une grosse pince pour cisailler leurs cornes pendant qu'elles se vident de leur sang. Là encore, c'est illégal. Un animal est considéré comme mort seulement quand le sang a fini de couler. Les images révèlent aussi des actes de cruauté contre des chevraux. La pince électrique censée les étourdir ne fonctionne pas correctement et les fait souffrir. L'un des chevraux, qui essaye de s'enfuir à plusieurs reprises, est violemment projeté par un salarié avant d'être saigné encore conscient. Un autre employé transperce la patte d'un animal pour le suspendre alors qu'il n'est pas encore mort. C'est bien sûr totalement interdit. Enfin, l'enquête révèle de gros problèmes d'hygiène. Une fois assommés, les bovins tombent dans le sang et les excréments des autres animaux. Entre deux saignés, le salarié ne stérilise pas son couteau et le pose à même une plateforme sur laquelle il marche par la suite. Cet abattoir certifié bio fournit notamment de la viande au Super U et à Carrefour. L'association L214 porte plainte pour maltraitance et acte de cruauté contre des animaux et demande la fermeture immédiate de l'établissement. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501